Musique C'est pas le gérin de la joie, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas beaucoup, mais je sais qu'il a presque toujours voulu aider les autres. Alors, il a pensé à créer une fondation qui peut aider les autres, comme ça. C'est pas le gérin de la joie, c'est pas le gérin de la joie, c'est pas le gérin de la joie. Musique On m'a fait du monde. Aujourd'hui, nous avons la dictée TGM, mais avant, il y a Arnaud qui va nous présenter la recherche qu'il a fait sur la fondation Paul-Girin-la-Joy. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter mon assistante en communication, Marianne. Le système est en place et il fonctionne. Merci. Chers camarades de classe, j'aimerais vous parler de ma présentation sur la fondation Paul-Girin-la-Joy. Un peu d'histoire. L'homme derrière la fondation, Paul-Girin-la-Joy. Dans les années 60, au Québec, pendant la Révolution tranquille, M. Paul-Girin-la-Joy met sur pied le ministère de l'Éducation. Le 21 février 1977, la fondation PGL est créée à titre d'organisation non gouvernementale sans but lucratif. C'est ce qu'on appelle une ONG. Pour connaître tous les détails sur sa création, voici François Girin-la-Joy. C'est le président de la fondation. Bonjour, M. Girin-la-Joy. Bonjour. En ce moment, je fais une recherche interactive sur la fondation de votre père. J'aimerais ça savoir comment la fondation a été créée. Ça me fait plaisir que vous me posiez cette question-là parce qu'en fait, c'est une belle histoire. En 1977, Paul-Girin-la-Joy, qui était la présidence de l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, a eu comme cadeau de départ une charte. Une charte qu'on a appelée la fondation Paul-Girin-la-Joy. Et de là est née la fondation. Et puis comment tout ça a commencé? C'est un voyage que papa et moi avons fait au Sénégal en 1986 qui nous a amenés sur le terrain pour un projet agricole. Et en revenant vers la ville, tous les enfants étaient dans la rue. Alors papa s'est demandé pourquoi ces enfants sont-ils dans la rue. Et nous avons posé la question au maire de la ville, M. Ouad. Et de là, le maire lui a dit, bien écoutez, M. Girin-la-Joy, c'est très simple. Il n'y a pas de place dans les écoles pour les enfants qui sont dans la rue. Alors donc, il n'y a pas d'accessibilité pour eux. Alors c'est vraiment à partir de ce moment-là que PGL et moi avons décidé de faire fonctionner la fondation, de l'opérer. Et c'est ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Comme vous le savez, à peu près 30 ans plus tard, plus de 125 millions de dollars ont été amassés et ont été justement utilisés pour créer des écoles, pour accompagner les écoles, pour aussi s'assurer que les enfants ont une meilleure qualité. J'ai des questions sur votre travail de l'autre côté de l'océan. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'aimerais vous présenter notre porte-parole qui est présentement sur place au Mali. Il s'appelle comment? François-Étienne Paré. François-Étienne Paré. Je lance la recherche sur le Mali. Vous allez voir, il est bien gentil. Merci, M. Girin-la-Joy. On se reparle plus tard. À tout à l'heure. Pendant que Marianne localise François-Étienne, je vais faire un portrait du Mali. Le Mali est un pays d'Afrique qui est devenu indépendant le 20 juin 1960. Cette année, il va fêter son 50e anniversaire d'indépendance. C'est un jeune pays. Sa population est de 14,5 millions d'habitants. Il est au 8e rang mondial du plus haut taux de mortalité infantile. Son taux d'alphabétisation est de 43 %. Au Canada, le taux d'alphabétisation est de 99 %. J'ai localisé François-Étienne. Demande de communication en cours. Salut, François-Étienne. T'es présentement en Afrique, là? Eh bien oui, je viens d'arriver à Bamako, la capitale du Mali, après une escale à Casablanca au Maroc. Je sais que vous, vous êtes en train de préparer la dictée PGL en classe. Et ce que je veux vous dire, c'est que la dictée PGL se fait au Canada et ici aussi en Afrique. Vous êtes environ 200 000, un petit peu plus de 200 000 à faire la dictée au Canada. Et ici, eh bien, il y a à peu près autant d'enfants qui participent à la dictée PGL. Et au Mali, dans les dernières années, il y avait quelques petits champions à la finale de la dictée internationale. Certains des champions venaient du Mali. Alors, les enfants d'ici réussissent très bien. François-Étienne, t'as vu des écoles au Mali? Est-ce qu'elles sont comme les nôtres? Non, les écoles ici au Mali sont très différentes des écoles dans lesquelles vous êtes en ce moment au Québec. Juste le nombre d'élèves par classe est très différent. Il y a beaucoup plus d'élèves dans une classe. Ils sont parfois 80. Ça peut monter dans différents endroits à 125 par classe pour un seul enseignant. Il y a très peu de livres dans les écoles. Et ces livres-là sont en mauvais état. Il y a très peu de matériel scolaire. Il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas de livres, pas de crayons. Ça ressemble un petit peu à ça. Il y a des écoles aussi qui sont en piteux état, qui auraient besoin d'être rénovées, qui auraient besoin d'un bon toit, qui auraient besoin de pupitres. On manque un petit peu de ressources ici. Donc, c'est une réalité complètement différente. Pourrais-tu nous dire comment on peut faire une différence avec la dictée PGL? Vous êtes en train de faire une dictée commandité. C'est ce qu'on appelle la cueillette du partage. Où va l'argent? Eh bien, il y a la moitié de l'argent que vous allez recueillir, qui va rester à votre école pour la création de différentes activités. Et puis, l'autre moitié va aller dans nos pays d'intervention. Donc, il y a six pays ici en Afrique. Et il y a aussi Haïti qui va recevoir de l'argent. L'argent va servir de quelle façon? Ça sert à encadrer les professeurs, les directeurs d'école. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des éducateurs sans frontières. On vient aider les directeurs d'école dans leur travail. On vient conseiller les professeurs aussi dans leur travail. On vient aussi aider les élèves par différents programmes d'alphabétisation, etc. Il y a d'autres programmes qui existent ici de la Fondation PGL. Spécifiquement au Mali, il y a un très beau programme de cantine scolaire. Et puis, je m'en vais là dans quelques instants. Merci, François-Étienne. Je te retrouve plus tard. J'attends de tes nouvelles. OK, à plus tard! Oui, Marianne. Est-ce que je pourrais revoir M. Jéran-Lajoie, s'il vous plaît? Bonsoir, Jéran-Lajoie. Vous êtes en communication. Merci. M. Jéran-Lajoie, comment vous est venue l'idée de faire une dictée? D'abord, l'idée, au tout départ, est venue de papa, de Paul Jéran-Lajoie. C'était au moment où il y avait une dictée en Europe qui était très populaire, qui s'appelait la dictée pivot. Mais PGL, lui, voulait la transformer en une activité de sensibilisation vers les jeunes. Alors, c'est donc en 1990-91 que l'on a démarré cette activité. Et voilà, la dictée PGL était née. Nous avons, dès le départ, la première année, rejoint près de 450 écoles. Et il y a eu plus de 65 000 élèves. Donc, on est vraiment partis sur les chapeaux de roue dès la première année. Pour être honnête avec vous, ici dans la classe, c'est la seule dictée qu'on a me faire. Ouais! C'est des milliers d'élèves qui participent à la dictée PGL. Des milliers, c'est des centaines de milliers qui participent à la dictée PGL. Et depuis le début, c'est plus de 4 millions de jeunes qui ont participé de la maternelle à la sixième année. Sont-ils tous du Québec? Non, ils ne sont pas tous du Québec. Il y a de plus en plus d'enfants qui viennent de l'extérieur du Québec. Il y a une grande participation maintenant de l'Afrique. Nous avons également une participation du côté des États-Unis. Et il ne faut pas mettre de côté tout le reste du Canada en classe d'immersion. Toutes les provinces participent, ainsi que les territoires. Mais si, Jérôme Lajoie, on a une question dans la classe pour vous. Oui! Est-ce que la dictée au Québec, c'est la même chose pour les élèves de l'Afrique? Non, pas tout à fait. Ici, évidemment, nous avons cette grande opération qu'on appelle l'accueillette du partage. Évidemment, du côté de l'Afrique, ces pays qui sont un peu démunis, ne pouvons pas faire l'accueillette du partage. Par contre, les thématiques sont traitées de façon différente, puisque les problématiques en Afrique sont totalement différentes des problématiques du Canada. François-Étienne veut nous parler. Excusez-moi, on dirait que François-Étienne essaie de nous transmettre un message. À tout à l'heure. Je vous reviens. Téléchargement, s'il vous plaît. C'est parti! Merci! Alors, présentement, je suis à Koulikoro, une petite ville près de Bamako, à 50 kilomètres de Bamako. Il y a 30 000 habitants ici environ. Et c'est ici que la Fondation PGL a établi ses quartiers au Mali. Alors, on s'en va vers la maison de la Fondation PGL, ici à Koulikoro. C'est en 2006 que Paul Gérin-Lajoie a inauguré le bureau de la Fondation au Mali. Je vous présente Doutier Doumbia, qui est responsable de la Fondation PGL, ici à Koulikoro. Je m'entretiens avec Doutier, qui m'explique l'ensemble des activités de la Fondation au Mali. Premièrement, le programme Arsem, qui voit à l'encadrement des directeurs d'école et à la formation continue des maîtres. Il y a aussi la dictée PGL et les cantines scolaires autogérées et intégrées. Doutier m'invite à prendre la route avec lui. On quitte Koulikoro, ce qui signifie la ville au pied de la montagne. C'est magnifique. Cette ville qui longe le fleuve Niger bourdonne d'activités à tous les jours. Nous venons de quitter le goudron. Nous devons faire une piste de 10 kilomètres pour arriver à Dogonis-Central, où nous avons une cantine financée par la Fondation WIC. La Fondation Paul-Gérin-Lajoie et son partenaire, la Fondation Hanwik, ont mis en place quatre cantines scolaires dans la région cette année. Nous voici arrivés à Dogonis-Central. Alors, je vous amène voir l'école dans le village de Dogonis. Dogonis, où il y a une cantine scolaire. C'est une école qui est faite en terre, en matériaux qu'on appelle le banco ici. Une espèce de brique de terre. C'est fini avec une espèce de crépit en terre mouillée, ça sèche. Ce qui arrive, c'est que l'école, la prochaine saison des pluies, risque de s'écrouler. L'école n'est pas très solide, elle a besoin de rénovation. On va aller voir à l'intérieur de quoi ça a l'air. Voilà, on est dans une des classes. Il y a trois classes. Vous pouvez voir, les murs sont en terre. Le toit est en tôle. Ça peut devenir très chaud. Ça, c'est à peu près tout le matériel dont le professeur dispose. Vous voyez, c'est très limité. Quelques livres et dictionnaires qui sont pratiquement désuets. Des outils aussi de géométrie. Ça aurait besoin de rénovation. En fait, ici, l'infrastructure est vraiment défaillante. On aurait besoin d'une école. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'y arrive pas. Et justement, la fondation, on travaille pour améliorer les conditions. Ça peut être des fois, justement, des infrastructures ou du matériel scolaire. C'est un cas probant ici, un besoin criant, c'est clair. Cette réalité de la commune de Dogoni est la réalité de bien d'autres écoles au Mali, me raconte Doutier. Mais en voyant les enfants qui se présentent chaque jour à l'école, on peut se dire qu'il y a beaucoup d'espoir. Maintenant, je vais rejoindre Doutier, qui me fera visiter un peu. La cour de l'école, elle est propre. Et chaque matin, avant de commencer la cour, les élèves ramassent et balayent la cour. Vous avez ici le drapeau malien. Chaque matin, avant de commencer les activités à l'école, tous les élèves et les maîtres doivent participer à la montée des couleurs. Attention pour la montée des couleurs. Envoyez. Il faut que les enfants, déjà à pas âge, arrivent à comprendre que l'un des premiers signes du patriotisme est du civisme. Nous arrivons comme ça dans le jardin de l'école ici. Les produits vont être vendus pour l'achat des fournitures, mais les maîtres viendront dans ce jardin pour montrer aux enfants les techniques de culture. Les jardins scolaires de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, quelle bonne idée ! Et sur l'heure du dîner, on a beaucoup de collaboration. Action ! Il y a un avantage pédagogique et il y a un avantage économique. Donc si l'école arrive à s'autofinancer, nous pensons que l'éducation va être améliorée. Et les parents vont beaucoup adhérer à l'éducation. Et ça, c'est les parents-mêmes qui sont maintenant en train d'aménager le jardin scolaire. Nous avons fourni le grillage. Ils vont cultiver de la tomate, des oignons et du gombo. Maintenant, on va préparer le terrain, mais l'exploitation totale va être pendant la saison des pluies pour préparer la rentrée et les années à venir. qui, des jardins, parlent de l'eau. Et vous avez ici un puits traditionnel qu'ils vont aménager pour pouvoir assurer l'arrosage du jardin. Une brillante idée, l'autofinancement par les jardins scolaires. Maintenant, allons voir la cantine scolaire de Dogoni. Ça va bien ? Ça va. Je vous présente Mme Ballot, qui est l'agente de suivi de la fondation pour les trois cantines de la région de Dogoni. Nous avons les cuisinières. Et qu'avons-nous au menu aujourd'hui ? Des haricots ? Le haricot, parce que, tout simplement, vous savez que dans ce milieu-là, on n'a pas toujours accès à la viande. Et le haricot peut compenser la viande dans une certaine mesure. Nous avons au moins un repas de haricots par semaine. Je demande à Doutier de m'expliquer le fonctionnement des cantines intégrées et autogérées. La population a besoin d'être encadrée sur le plan d'hygiène, sur le plan organisationnel. Donc, Mme Ballot les accompagne dans ce sens-là. Maintenant, chaque mois, les responsables du CGS, le président, le trésorier, le directeur de l'école, le chargé de projet et Mme Ballot, ils descendent au siège de la fondation pour percevoir les fonds. Et vont acheter les vivres au marché pour assurer le transport. Et nous pouvons voir au niveau du magasin ce stock de vivres. Vous avez le riz. Nous préparons dans notre cantine ici une fois le riz par semaine, une fois le haricot par semaine, mais trois fois le mille. Parce que c'est ça, la base de l'alimentation dans la localité. Nous ne voulons pas trop trop dépayser les enfants. On se transporte à la cantine scolaire de Feiyan. Aujourd'hui, on cuisine un couscous nappé d'une sauce tomate et poisson. Des normes d'hygiène ont été mises en place par la fondation. Avant de passer au repas, on se lave les mains. Bon appétit! Une chose qui est belle, qui a été créée par Paul Gérin-Lajoie, un repas chaud par jour. C'est le programme des cantines scolaires qui fonctionne très, très bien ici. Ça nous coûte combien à nous? Avec 26 sous, on arrive à donner un repas à un enfant. Ce que j'ai pu voir à Dhiarabougou, un petit village tout près de Koulikoro, ici au Mali, eh bien, on a réussi à donner 700 repas à des enfants, à leurs enseignants et au personnel de l'école. 700 repas par jour. Avec l'avènement de la cantine, les enfants mangent et ils restent à l'école avec les maîtres. Les résultats montrent que le taux d'absentéisme a beaucoup baissé. Les enfants, ils ne s'absentent plus. Ils ne s'absentent plus et ils viennent tous à l'école. Et une fois qu'ils sont à l'école, ils mangent ensemble, ils restent ici. Donc, en leur offrant un repas chaud par jour, on les garde à l'école. Donc, les élèves qui ne viendraient pas parce qu'ils sont trop loin viennent. Ça augmente le taux de participation à l'école. Et puis, on dit aussi une oreille qui a faim. Comment est-ce qu'on dit ça? Un estomac qui a faim. Il n'a pas d'oreille. Donc, aussi, les élèves sont plus attentifs parce qu'ils n'ont pas la faim, ils ne sentent pas la faim. En tout cas, ils la sentent moins. Donc, en classe, ils ont une meilleure attention. Donc, l'enseignement se fait beaucoup mieux. Donc, c'est les objectifs qu'on essaie d'atteindre avec le projet de cantine scolaire. être attentifs et puis, leur rendre la vie meilleure. Leur rendre la vie meilleure. C'est ce qu'on fait tous ensemble avec cette cueillette du partage de la dictée PGL et aussi avec la participation de nos donateurs. J'étais sur le terrain, de mes yeux, j'ai vu. À titre de porte-parole de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie, je vous transmets le message de ces élèves maliens. Ils vous disent merci. Est-ce que je pourrais en reparler à M. Gérin-Lajoie s'il vous plaît? Bonsoir, Gérin-Lajoie. Excusez-moi, M. Gérin-Lajoie, je viens de voir les cantines et les jardins scolaires que vous avez mis en place au Mali. C'est une bonne idée, ça. On est très, très fiers de ce projet au Mali. Et maintenant, notre défi, c'est de faire des cantines scolaires en Haïti après le séisme qui s'est passé au mois de janvier. Et d'autre part, également, vous le savez, vous vous en doutez, il faut aussi reconstruire les écoles côté d'Haïti. C'est un grand défi. Nous l'avons déjà démarré. Et pour ce faire, nous allons nous aider avec un de nos outils, un de nos moyens les plus puissants, ce sont les éducateurs sans frontières. C'est des éducateurs qui sont à la retraite, qui partent sur le pays. Pour nous, ils font des projets de développement local, ils font de l'appui logistique, ils font de l'appui administratif au niveau des écoles. Alors, grâce aux éducateurs sans frontières, on va reconstruire Haïti ensemble. Notre professeur nous dit souvent qu'au moment de sa retraite, elle voudrait être une éducatrice sans frontières. Ah bien, elle est bienvenue. Ça, c'est encore une idée de Paul Gérin-Lajoie, de mon papa. Alors, vous pouvez être certain que si elle vient à la fondation, elle sera très bien accueillie et puis elle pourra donner le coup de main nécessaire aux écoles dans les pays les plus démunis. On a encore une question pour vous. Quel est le plus grand rêve que vous avez avec votre fondation? Notre plus grand rêve, c'est le même qu'au début. C'est l'éducation pour tous et une éducation de qualité. Puis avec vous, on va réussir. C'est sûr qu'on va faire une bonne dictée. Et merci beaucoup pour les informations. François-Étienne veut nous parler. Je vais retrouver votre porte-parole. Il y a un cesse pour nous parler. D'accord. J'ai François-Étienne en communication. Du Mali? Non, le signal provient du Québec. Du Québec? François-Étienne, t'es où, là? En ce moment, je suis à la grande finale internationale de la dictée PGL. On commence dans quelques secondes et on va rencontrer les 101 finalistes de cette grande finale qui viennent du Canada, des États-Unis, du Cameroun et du Sénégal. Peux-tu nous expliquer tout le fonctionnement de la dictée PGL? Bien sûr, cette année, il y a 2500 écoles qui se sont inscrites à la dictée. Et comment ça fonctionne? Écoutez mes amis qui vous l'expliquent. Je m'appelle Émilie Michaud et je viens d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Je viens de Kitchener, en Ontario. Je suis du Manitoba et la ville de Winnipeg. Je viens de la Colombie-Britannique, en Vancouver. Mont-Laurier, Québec. Toronto, en Ontario. Je viens du Sénégal, de Dakar. Je viens de North Hightley, dans la province du Québec. Je viens du Cameroun, de la ville de Garoua. On a pris l'avion et ça a pris 6 ou 7 heures. On a pris la voiture et ça nous a pris 6 heures pour arriver à Montréal. En fait, j'ai participé à une dictée qui s'appelle PGL et comme j'ai gagné la phase nationale, j'ai gagné un billet d'avion pour venir ici. La dictée PGL, c'est quand on réunit les enfants pour faire des dictées pour la fondation Paul-Gérin-Lajoie pour avoir de l'argent pour donner aux enfants dans des pays qui n'ont pas assez pour leur donner de l'éducation. Oui, oui, j'aime cette idée beaucoup. On a ramassé de l'argent puis c'était comme ça venait avec le feuillet principal. Il y avait une enveloppe puis il fallait que tu ramasses de l'argent. Au moins, une bonne vingtaine de dollars. Puis finalement, ça nous a aidés puis pas nous, mais ça a aidé des enfants d'Afrique et d'autres pays qui sont défavorisés puis ça a pu les aider dans leur éducation. Je viens pour la dictée PGL. J'avais un peu peur. Ça m'arrive des fois d'avoir un peu les frissons avant les grands événements. Avec beaucoup de stress. Moi, je sais pas, juste être assis là, je suis chiquée. Je me sens fière parce que, tu sais, je suis comme un petit peu celle de la famille. Je suis la seule de la famille à m'avoir rendu aussi loin. J'ai fait la dictée PGL en classe et j'ai gagné. Donc, je suis allée à Toronto faire une autre dictée et là, j'ai aussi gagné. Donc, je viens ici pour participer à la dernière finale. J'ai fait de mon mieux et c'est moi qui ai eu le moins de fautes. Et ensuite, on se retrouve ici à la grande finale internationale de la dictée PGL. Et comment devenir un athlète de la dictée où chaque finaliste a sa propre méthode d'entraînement? Mon secret magique, je dirais, je lis tout, même ce qui n'est pas de mon âge, les mots que je ne comprends pas. J'essaie toujours de trouver le sens du mot, de chercher comment ça s'écrit, qu'est-ce que ça signifie. Puis, je ne veux pas, quand tu lis, tu vois les mots bien orthographiés, ça rentre tout seul. J'ai pas le dictionnaire, c'est trop gros et je ne vais pas perdre mon temps à faire ça. J'étudie trop, ça me rend nerveuse un peu. Moi, je fais juste faire la discuter, c'est tout. J'ai mis en revue toutes les règles de grammaire que je connais ça. Bien, juste le pratiquer puis de toujours regarder comme on a bien accordé comment on a accordé. On peut aller sur le site de la Fondation PGL et à des audiodictées. Et j'ai écouté les audiodictées, j'ai pratiqué. Et là, ça va juste dire, en dictée en ligne, tu choisis ton niveau, si t'es en sixième ou en cinquième. Il y a des dictées de troisième et quatrième aussi. Et là, tu vas juste les taper. Je vais faire de mon mieux, je vais utiliser toutes mes connaissances et j'espère que ça va bien se passer. Et voilà le vrai visage de la dictée PGL. Il faut que j'aille on commence dans quelques instants. Je vous invite à prendre papier et crayon. C'est fait! Bonne chance avec la dictée et pour la correction, allez sur le site de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie. La copie s'en fout, s'y trouve. Merci François-Étienne. Merci beaucoup, à tout de suite. Chers camarades de classe, voici la grande finale internationale de la dictée PGL. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette 19e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL. Oui, je m'appelle François-Étienne Paré et je suis porte-parole de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie et je serai votre animateur pour cette grande finale. Et je suis très fier d'être ici, d'abord parce que j'aime cette fondation, cette fondation accomplit des choses extraordinaires. Et je suis très fier aussi parce que chaque année, ça me permet de rencontrer des champions de français. Ils sont derrière moi. Ils sont 101 qui proviennent de quatre pays. Ce qu'ils ont accompli, c'est extraordinaire. J'aimerais ça qu'on puisse les applaudir à tout rond, Premiers dames et messieurs, nos finalistes. Applaudissements Alors, je vous présente maintenant notre lecteur, celui qui va donner vie à cette dictée qui a été préparée par l'équipe de pédagogues rivets et associés. Vous le voyez à l'écran. Il incarne Darius Léveillé dans l'émission Une grenade avec ça. C'est aussi l'animateur de l'émission Fan Club. Vous pouvez également le voir dans les séries Yamaska et Troma. Mesdames et messieurs, Yann Englend. Bonjour, Yann. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Yann, est-ce que c'est la première fois que tu fais la lecture d'une dictée comme celle-là? Oui, tout à fait. C'est la première fois. Je suis vraiment, je suis d'ailleurs très nerveux. Je me dis, il ne faut pas que je me trompe, il ne faut pas que je bafouille. Il faut que je parle lentement. On me dit d'ailleurs depuis tantôt, Yann, il faut que tu parles lentement parce que j'ai tendance à vouloir parler rapidement. Mais il faut que je parle lentement. Tu es un homme énergique. Oui, c'est ça. Il faut que je parle lentement et puis bien prononcer tous les mots. Es-tu un amateur de dictée? Alors, écoute, les dictées, je trouve ça tellement important et tellement formateur. Et c'est souvent des moments, c'est drôle, mais je trouvais que c'était les premiers stress que j'ai vécu au primaire. Moi aussi, premier moment de stress dictée, deuxième, je viens rencontrer une fille dans la cour d'école. Ah oui, ça aussi. Yann va nous expliquer comment fonctionne la lecture de la dictée. La dictée a deux paragraphes, si l'on veut. Yann a un, c'est pour tous ceux qui font la dictée langue seconde. Ça, dès que ce premier paragraphe-là sera terminé, je vais vous le dire. Et puis, par la suite, j'enchaîne avec le deuxième paragraphe. Et ça, ça sera évidemment pour tout le monde, mais évidemment, on invite tous les participants des deux catégories, évidemment, à faire les deux paragraphes. Je te laisse t'installer, Yann. Oui. On va procéder à la dictée ensemble. Alors qu'on va prendre une grande respiration. Vous n'en faites pas, ça va super bien se passer. C'est parti. Vous aussi. Alors, on commence. Bonne dictée. C'est parti. Tête à mare à l'africaine. Assis sous un baobab virgule « Assis sous un baobab virgule je contemple je contemple le paysage le paysage édyllique le paysage édyllique qui s'offre à moi. Point. qui s'offre à moi. Point. La pénombre la pénombre me permet encore d'admirer me permet encore d'admirer l'élégance sénégalaise l'élégance sénégalaise des bougainvillés vivement colorés du jardin. Des bougainvillés vivement colorés du jardin. Point. Des bougainvillés vivement colorés du jardin. Point. Au loin virgule au loin virgule le crépuscule le crépuscule enflamme doucement l'horizon enflamme doucement l'horizon et la mer scintillante et la mer scintillante se couvre de rougeoiement point. 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 se couvre de rougeoiement point. Je savoure rêveusement je savoure rêveusement ce moment de quiétude virgule ce moment de quiétude virgule sachant que bientôt sachant que bientôt la fête battra son plein virgule la fête battra son plein virgule car aujourd'hui car aujourd'hui commence le carnaval point. commence le carnaval point. Alors ça c'est la fin de la dictée pour la catégorie classe de français langue seconde. Tout le monde en prend un bon respire ça va bien? Oui? François-Étienne? Oui! Dans la salle ça va? Oui? et je vois les grosses gouttes qui font mon Dieu mon Dieu j'ai peut-être fait déjà dix erreurs ne faites-vous-en pas nous autres ils en ont juste fait zéro alors j'invite alors j'invite évidemment la catégorie classe de français langue seconde à poursuivre la dictée et tous les autres on continue dans la région dans la région où j'habite virgule toute la population toute la population assiste immanquablement assiste immanquablement à cet événement organisé annuellement à cet événement organisé annuellement à la veille du carême point à la veille du carême point les marmots envahissent alors les rues virgule les marmots envahissent alors les rues virgule vêtues de déguisement des plus banales vêtues de déguisement des plus banales au plus extravagant point au plus extravagant point armé de Cressel et de Djembe virgule armé de Cressel et de Djembe virgule il s'agglutine dans un euphorique virgule il s'agglutine dans un euphorique virgule mais dissonant cortège mais dissonant cortège qui sillonne bruyamment tout le quartier virgule qui sillonne bruyamment tout le quartier virgule semant l'allégresse sur son passage point sement l'allégresse sur son passage point et ça c'est la fin de la dictée alors voilà la dictée est maintenant terminée on se va voir dans quelques instants après la correction bonne chance à tous nos finalistes alors nous sommes présentement dans la salle des jurys il y a une trentaine de personnes présentement qui sont en train de corriger les exemplaires et c'est seulement après cette correction que nous retournerons à l'auditorium et nous allons avoir la chance de voir les erreurs qui vous seront expliquées depuis le logiciel antidote et vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qu'était le logiciel antidote bien antidote c'est un logiciel d'aide à la rédaction donc beaucoup plus qu'un correcteur c'est un ensemble de 12 dictionnaires et 11 guides linguistiques dont une grammaire qui s'ouvre à la bonne page lorsqu'on fait une erreur on arrive maintenant au fameux bougainville ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir le dictionnaire d'antidote on va voir et ça va peut-être permettre de clarifier certaines choses premièrement bougainville c'est quoi c'est une plante c'est une plante grimpante ornementale au large bractée on voit que c'est un nom propre qui vient d'un navigateur français qui portait le nom de bougainville et on voit qu'il y a deux graphiques qui sont acceptés bougainvilliers et bougainvillés drude s'associe à la dictée pgl principalement parce que c'est un ouvrage un outil de promotion du français pour l'ensemble des canadiens et en rejoignant plus de 1.3 millions de personnes annuellement c'est vraisemblablement la plus grande d'activités pédagogiques pour les écoles aux primaires dans l'ensemble du pays la problématique cette année c'est que comme chaque année ça fait 13 ans je fais la dictée il faut augmenter le niveau de difficulté parce que la qualité du français s'améliore d'année en année alors on avait à choisir des mots de vocabulaire beaucoup plus difficiles on avait des structures de phrases à inverser des temps de verbes un peu moins connus alors c'est un amalgame complet qui fait en sorte que cette année je pense que la dictée est assez difficile la grande problématique c'est au niveau de certains mots notamment bougainvillé ça c'est évident qu'il y a plein de fautes les enfants l'écrivent en plusieurs mots il y a de l'écrire en un seul mot alors la question c'est toujours de savoir si on compte plusieurs fautes parce qu'il a écrit en quatre morceaux ou c'est une seule et même faute c'est une seule et même faute il ne peut juste pas écrire bougainvillé et c'est une question qui revient très très souvent au niveau du jury de correction c'est exceptionnel on est chanceux avec la dictée PGL parce que ces enfants deviennent pour nous des multiplicateurs des agents multiplicateurs pour améliorer le français à travers le Canada et pour nous la dictée et pour moi qui fais la dictée depuis 13 ans je trouve ça vraiment extraordinaire c'est un défi incroyable pour moi qui donne des résultats on s'en rend compte on est de retour la correction est complète est complétée et c'est le moment de remettre les prix à nos gagnants juste vous expliquer on va remettre les prix d'abord pour les gagnants régionaux dans les différentes catégories d'abord catégorie français langue seconde les gagnants pour les cinq régions et ensuite nos gagnants pour la catégorie classe francophone donc quatre gagnants pourquoi quatre gagnants parce que il y a une région qui n'a pas envoyé de gagnants dans cette catégorie et ensuite on remet nos trois grands prix donc troisième place deuxième place et première place dans les deux différentes catégories on y va donc avec les gagnants régionaux pour remettre les prix régionaux dans la catégorie classe français langue seconde j'invite le docteur Jean Bosco Etoa Etoa conseiller culturel de l'ambassade du Cameroun au Canada et monsieur Jean Bosco Etoa Etoa remet le prix au gagnant qui provient de l'extérieur du Canada et le prix est remis à Ibrahima Gueye Coulibaly du Sénégal Bravo Je vais inviter maintenant Mme Lise Charbonneau membre du comité des dons de Power Corporation du Canada à venir remettre le prix au gagnant de l'Ontario le gagnant régional pour la région de l'Ontario Remington Free Félicitations Remington J'invite maintenant Mme Marthe Sylvie Elon représentante du ministère de l'éducation nationale du Cameroun à remettre le prix aux gagnants des provinces de l'Atlantique Mme Elon Alors le gagnant ou la gagnante régionale pour les provinces de l'Atlantique Claire Maguire J'invite maintenant Yann Englund notre lecteur de la dictée à remettre le prix pour les provinces de l'Ouest et les territoires Le gagnant ou la gagnante pour la région des provinces de l'Ouest et des territoires Madeleine Cummings Et voilà Bravo Félicitations Bravo Bravo Madeleine J'invite maintenant son excellence M. Amado Tidiane Wan ambassadeur du Sénégal au Canada à venir remettre le prix aux gagnants du Québec alors le gagnant ou la gagnante région Québec Gabrielle Charbonneau Pelletier Alors ce sont nos gagnants et nos gagnantes pour cette première catégorie je vous garde encore avec nous on va passer aux gagnants régionaux catégorie classe francophone si vous le voulez bien je vais d'abord inviter M. André Dorsenance de Druide Informatique à remettre le prix classe francophone pour la région de l'Ontario M. André Dorsenance M. Dorsenance va aller remettre ce prix à Sébastien Gravel Félicitations Sébastien Maintenant j'invite M. François Tardif des éditions du Petit Monde à remettre le prix aux gagnants régional pour les provinces de l'Atlantique M. François Tardif Alors le gagnant ou la gagnante pour les provinces de l'Atlantique Simon Maillet Félicitations Je vais inviter maintenant Mme Lucie Rivet de Rivet et Associés à remettre le prix pour la région des provinces de l'Ouest et Territoire Mme Lucie Rivet Alors le prix pour la région province de l'Ouest et Territoire est remis à Harry Blondal Bravo Harry Dernier prix régional J'invite Mme Lynn Dion des producteurs 2 du Canada à remettre ce prix pour la région du Québec et le prix va à Arilis Dja Mesdames et Messieurs nos neuf gagnants régionaux Alors Mesdames et Messieurs j'ai en main l'enveloppe dans laquelle se trouvent les noms des gagnants de la troisième place dans les deux catégories donc français langue seconde et classe francophone pour remettre les prix pour la troisième place j'invite François Gérin Lajoie et M. Picard de la Fédération des producteurs 2 du Canada pour remettre les prix troisième place dans les deux différentes catégories d'abord dans la catégorie classe francophone c'est langue seconde le gagnant ou la gagnante Madeleine Cummings Dans la catégorie classe francophone le gagnant ou la gagnante donc la troisième place Victoria Mey Zumeau troisième place félicitations on va remettre les prix donc la deuxième place dans les différentes catégories français langue seconde d'abord et ensuite deuxième place classe francophone Alors le gagnant ou la gagnante Gabrielle Charbonneau Pelletier Alors le gagnant ou la gagnante deuxième place classe francophone Victoria Tremblay une chose bravo à tous les enfants qui participent à la grande finale internationale de la dictée je l'ai dit dès le début à mes yeux vous êtes tous et toutes des gagnants j'aimerais qu'on les applaudisse une fois de plus pour vous donner une idée il y avait près de 217 000 enfants du Canada et des États-Unis 94 000 enfants d'Afrique qui prenaient part à la dictée cette année et ceux qui sont devant vous sont les meilleurs dans leur région J'invite M. Paul Gérin-Lajoie et Mme Fatimata Diapouré directrice de l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie à venir offrir les prix à nos deux gagnants dans les deux catégories Je vous prie d'accueillir M. Paul Gérin-Lajoie Sous-titrage Société Radio-Canada M. Gérin-Lajoie Merci beaucoup d'être avec nous Je vous laisse la parole pour quelques instants Je veux tout simplement exprimer ma joie de vous voir ici si nombreux les parents les amis tous ceux qui sont venus de près ou de loin quand je pense aux quatre coins de notre pays un pays dont la devise est d'un océan à l'autre mais en fait il faudrait la changer pour dire d'un océan aux autres Je reviens Je reviens Je reviens Je reviens Je reviens Mme Fatimata Diatouré directrice de l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie à venir offrir les prix à nos deux gagnants donc les deux premiers prix dans les deux catégories Alors Mme Diatouré je vais vous demander de remettre le prix à notre finaliste dans la catégorie classe de français langue seconde qui a terminé premier ou première le gagnant Ibrahima Gaye Koulibaly du Sénégal Maintenant dans la catégorie classe francophone notre grand gagnant ou notre grande gagnante Arilis Diat Mesdames et messieurs nos grands gagnants Félicitations Félicitations encore une fois à tous nos finalistes M. Gérard Lajoie j'ai envie de vous demander quel sera le thème de la 20e édition de la dictée PGL Eh bien oui il y aura encore l'an prochain une dictée PGL dont le thème est très d'actualité ce sera la biodiversité Diversité Nous savons tous que ce thème est sur presque toutes les bouches depuis quelque temps qu'il vise la conservation de la diversité dans des êtres vivants sur cette terre biodiversité qui est souvent à l'heure actuelle menacée par des actions naturelles par des actions humaines dans bien des cas et il faut prendre les mesures globalement sur cette terre pour protéger la biodiversité chez nous et partout ailleurs et nos jeunes seront plongés dans cette question pendant la prochaine année jusqu'à la grande finale qui aura lieu à peu près à ce moment-ci de l'année en 2011 à bientôt Merci beaucoup Paul Gérin-Lajoie Merci M. Gérin-Lajoie pour avoir créé cette si belle fondation cette belle dictée Merci à tous nos dignitaires aussi d'être venus assister à la finale Merci à Yann Englund Merci également à André Dorsenance Lucie Rivet et tous les partenaires pour leur appui à la dictée PGL Merci à vous les parents Merci à vous chers enfants d'avoir participé à cette dictée PGL Merci à tous les gens qui ont collaboré de près ou de loin au déroulement de cette finale pour clôturer cette belle dictée cette grande finale internationale j'invite Yves Cipio et ses musiciens et je vous dis à l'année prochaine merci beaucoup Chers camarades voici la fin de mon exposé sur la fondation sur la fondation Paul Girin-Lajoie je laisse le mot de la fin à François Girin-Lajoie félicitations pour cet exposé félicitations à tous tes copains et félicitations à tous ces jeunes les enseignants les professeurs les directions d'école les participants en Afrique ici au Canada cette année qui ont fait de cette dictée 2009-2010 un très très grand succès le montant amassé total cette année est de 1,552,000 en gros de cette somme 678,000 seront gardés par les écoles et soit près de 875,000 qui ont été acheminés vers la fondation pour nos projets merci beaucoup je n'avais jamais entendu parler de ça sauf avant de faire la dictée pour qu'on me choisisse et là ça m'a beaucoup intéressée on m'a dit que c'était un ancien premier ministre il était ministre ici au Canada et comme il est parti à la retraite il a organisé cette fondation pour aider les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école à aller dans l'école et dans les zones où le taux de scolarisation est très faible oui l'éducation c'est très important d'après moi d'aller à l'école ça sert à se préparer pour le futur à avoir des projets pour l'avenir et aussi de s'instruire s'éduquer pouvoir affronter le futur